Aujourd'hui, le culturel 2.0 met la table, met la table du MNM, c'est-à-dire Montréal Nouvelle Musique, qui est une œuvre effectivement de la SMCQ, la Société de Musique Contemporaine du Québec depuis 11 ans maintenant. Nous accueillons la directrice artistique, je dirais la nouvelle d'une certaine façon, directrice artistique de la SMCQ, en l'occurrence Anna Sokolovic. Bonjour Anna. Bonjour Aloriste. Bonjour Aloriste, bonjour Sylvie, content de vous voir. Alors c'est un vrai plaisir de vous avoir ce matin, aujourd'hui avec nous, pour la bonne et simple raison que l'événement majeur dont on va parler, le MNM, va être étendu sur une durée de 10 jours, c'est ça? C'est exact. C'est une habitude des festivals, vous savez c'est une biennale, c'est-à-dire à tous les deux ans, et nous réfléchissons pendant au moins deux ans comment faire le festival. Et voilà, le bébé est là, avec 17 enfants, 17 concerts, mais plusieurs autres activités qui vont faire partie de ce festival-là. On parle de deux colloques, une conférence, deux journées d'études, et beaucoup de café, verre de vin, conversation, etc. En même temps, c'est la fête, il faut le dire, parce que regrouper tous ces gens qui sont à l'international, pour la plupart d'entre eux, ça tourne un peu magique là. Oui, oui, tout à fait. L'idée est de présenter ce qui se passe à l'international, ici, mais l'idée aussi de présenter ce qui se passe ici, à l'international. Donc, c'est un voyage à deux sens, et notre but, la principale mission de la SMCQ, c'est de montrer notre musique au monde, puis de montrer la musique qui se passe dans le monde ici. Ce qui est intéressant, c'est que c'était la même mission, il y a 60 ans, à la SMCQ, à l'époque où la technologie était beaucoup moins développée qu'aujourd'hui, mais on ne peut pas remplacer un concert par quelque chose d'autre. On peut avoir des informations qui se trouvent plus facilement d'une place à l'autre sur le globe, on peut communiquer plus facilement, on se voit maintenant, on peut faire cette entrevue-là, comme ça, à chacun dans sa maison. Donc, il y a beaucoup de facilité avec ce type de vie qu'on vit aujourd'hui, et qui nous pose plein de questions, d'où notre thématique de MNM, mais qui nous permet, qui nous quand même font constater que les concerts et les regroupements physiques sont très importants. Et parlons de cette thématique, musique et spiritualité. Musique et spiritualité, c'est une intéressante thématique qui a été choisie par mon prédécesseur, comme d'ailleurs toute la programmation des concerts. Notre cher Walter Boudreau, qui a réfléchi justement à un temps pandémique, qu'est-ce que la société d'aujourd'hui et où est la spiritualité d'aujourd'hui? On sait très bien que la musique était associée à la spiritualité dès le départ de l'humanité. Par la musique, on pouvait exprimer certaines choses qui étaient peut-être inexplicables avec les mots, étant donné que les deux sont les concepts assez abstraits finalement. Ils se marient très, très bien, dès l'aube de temps, à toutes les cultures et à toutes les religions et à l'extérieur des religions. Quand on parle de spiritualité, évidemment, on peut aller à l'extérieur de spiritualité religieuse. Ils sont parlé de ce premier concert qui sera présenté dans le cadre du MNM. Oui, oui, le premier concert. Donc, ça va être un concert assez court parce qu'on aura un deuxième concert ensuite. Donc, le premier concert qui commence à 18h, donc le 23 février, dans quelques jours. Le concert La Voix du Nord. Pourquoi du Nord? Nous avons un orchestre, d'abord, qui est fait des musiciens, les cordes d'un ensemble au biola, issu de diversité, qui vient de gagner d'ailleurs un prix au puce, avec les autres musiciens de la SMCQ. Donc, un travail ensemble dirigé par Christian Gort. Mais la particularité d'un degré plus, c'est qu'on aura quatre chanteuses, deux canadiennes inuites et deux de Bretagne, de France. Deux chanteuses de chants traditionnels bretons. L'idée est venue il y a plusieurs années et c'est une commande, en fait, de l'Orchestre national de Bretagne. Mais la première se passe avec nous à MNM. Et j'ai oublié de dire, en fait, la plus importante chose. La compositrice, c'est Katia Maggi-Warren. Donc, elle travaille depuis des années avec ces chanteuses-là et avec d'autres artistes autochtones ou issus de minorités. Est-ce qu'on parle de chants de gorge? Diversité, pardon? Est-ce qu'on parle de chants de gorge? On parle de chants de gorge. Je n'ai pas encore entendu la pièce. Je sais que ce sont les deux chanteuses inuites. J'imagine qu'il va y avoir, ça va être une découverte pour tous. La belle chose avec ça, c'est que ce n'est pas la première fois qu'elles vont se rencontrer. Elles se sont rencontrées à quelques fois. D'ailleurs, il y a un an, l'hiver dernier, les quatre chanteuses avec la compositrice, l'équipe de la SMCQ, sont allées à Rimouski parce que ça fait un projet d'un échange entre Rimouski et Bretagne. Et c'est un projet qui est relié à l'éducation et au projet jeunesse. Donc, ce n'est pas seulement intéressant au niveau social, c'est intéressant au niveau pédagogique. Et c'est vraiment une belle rencontre. Katia Magdissivarin, elle sait comment faire ces connexions-là. Elle l'a montré depuis plusieurs années. Et on a montré ça dans son année en marche, qui était abruptement arrêtée avec la pandémie. Mais on continue de montrer la beauté de ce travail parce que c'est ça la musique contemporaine d'aujourd'hui. Elle nous permet d'explorer les influences des cultures qui auraient été difficiles de faire il y a quelques siècles. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, cette influence directe et le travail avec la musique d'aujourd'hui, avec l'expression d'aujourd'hui, en ayant cette influence de différentes places autour du monde. Et en complément de programme, il y aura cette symphonie minute de José Evangelista qui vient tout juste de nous quitter. Qui vient de nous quitter, c'est mon cher professeur de composition, mon mentor. C'est une perte pour notre société. C'est une perte pour la SMCQ parce que, comme vous le savez, il était aussi un compositeur hommagé il y a quelques années. Et nous avons ajouté à la dernière minute, évidemment, cette symphonie minute, ce petit chef-d'oeuvre, ce petit bijou de musique orchestrale à ce concert qui est déjà court, mais il va être vraiment un petit bijou, j'espère. Alors, c'est un hommage d'une certaine façon. C'est un hommage, mais c'est juste le début, évidemment. L'hommage à ce grand programme. J'aimerais, Anna, souligner le fait que nous aurons l'occasion de revoir sur scène et au grand plaisir de tous les amateurs de musique contemporaine, Walter Boudreau. Walter va revenir sur scène, diriger ce qu'il avait créé il y a plusieurs années, mais au tout début, presque, de la SMCQ, Golgotha. C'est un classique dans la musique contemporaine et on sait que Walter a eu des petits problèmes de santé et là, il revient, il sort de son, comment on dit, de son tipi, d'une certaine façon, et puis il va proposer à nouveau Golgotha. Des poèmes de Raoul Duguay, évidemment, avec un acteur formidable, un acteur qui va lire les poèmes de Raoul. Oui, oui. Pierre Lebeau. Pierre Lebeau, oui. C'est une résurrection, d'une certaine manière. C'est une nouvelle version de la pièce. Donc, Walter a retravaillé la pièce. Donc, c'est une première. On l'appelle une création parce qu'il y aura plein de nouveautés. Je ne sais pas de quel ordre j'ai à devoir. C'est une pièce monumentale et de durée et de façon de faire. C'est une pièce que j'ai entendue il y a une vingtaine d'années à la SMCQ avec Raoul Duguay lui-même, au micro, narration et chant. Cette fois-ci, on va voir avec Pierre Lebeau qu'est-ce que ça l'a donné, mais j'espère que, je suis pas mal certaine que Raoul Duguay sera présent, sera parmi nous dans le public. Nous sommes extrêmement heureux que la situation sanitaire nous permet que Walter revienne diriger sa pièce. On est encore tous fragiles, mais quand même, c'est quand même beaucoup mieux pour qu'il puisse être présent en répétition qui ont d'ailleurs commencé. Et voilà. J'aimerais tout simplement ici indiquer qu'on peut trouver l'ensemble de la programmation sur le site web qui est le suivant, www.festivalmm.ca. Alors, tout est là. Les heures, les spectacles, la diffusion. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas parler de tous les concerts. Il y a 17 concerts, 70 oeuvres, 400 musiciens. On ne peut pas parler de tout, mais on peut dire, par contre, qu'il y aura des concerts avec Imzichi, avec l'Orchestre Nouvelle Génération, avec même l'Orchestre symphonique de McGill, donc des jeunes. L'Orchestre classique. Quasar, quatuor de saxophone, Quasar, qui va avoir en même temps le concert avec un ensemble mixturant en Allemagne. À cause de ça, le concert est à 3 heures l'après-midi parce que c'est, vous voyez la technologie, on a en même temps le concert à 3 heures ici et à 21 heures en Allemagne qui va avoir lieu en même temps. Donc, on a cet ensemble-là qui est l'ensemble québécois canadien, mais on aura aussi l'ensemble totem contemporain qui va jouer ensemble avec l'ensemble Cairne de France. Puis, on aura aussi un ensemble québécois d'Ottawa qui s'appelle un projet CHU. On aura aussi, on aura aussi, voyons... Il y a Natascha Turovski. Natascha Turovski. Natascha Turovski, mais ça, c'est son ensemble nouvelle génération qui va avoir une œuvre très éclatée d'une jeune compositrice, Yulia Zakharava, avec les musiciens sur scène, avec les danseurs, avec le groupe de Lina Cruz où les musiciens vont chanter et les danseurs vont jouer et chanter. Donc, ça, c'est vraiment une œuvre très, très éclatée qui est totalement à l'image de la SMCQ. Il y a Illumination aussi. Illumination qui se veut un hommage à Brian Cherney également. En fait, il y a deux pièces d'illumination. Il y aura deux compositeurs, Benjamin Brayton et Brian Cherney. Donc, deux illuminations de deux compositeurs importants du 20e siècle. une plus européen et l'autre plus canadien, mais les deux universellement très importants. Et dirigée par un Québécois, en l'occurrence Alain Trudel, avec l'orchestre. Absolument. L'orchestre égétoréal. Et avec la magnifique chanteuse Magali Simard-Galdès. Absolument. Alors, écoutez. C'est un retour pour le M&M parce qu'il y a deux ans, c'était pas en présentiel. On est en salle, là, parce que ça avait été en virtuel. Alors, c'est vraiment la fête de retrouver tout ce monde-là sur scène dans ses différents concerts. Oui, exactement. Exactement. De retour sur scène. Et on a hâte d'accueillir le monde sur scène. J'ai oublié de dire un important concert. On a oublié de le mentionner. Mais déjà, la deuxième soirée, le 24, il y aura un seul concert à la Maison symphonique. Et ça va être un mini-opéra ou un oratoire, si on veut, oratorio. Donc, opéra sans mise en scène de Andrew Balfour, le compositeur autochtone qui va venir de Toronto et son ensemble qui va venir de Winnipeg. Des voix absolument formidables. Ça va être quelque chose de très touchant parce que c'est une thématique de guerre, mais la pièce est anti-guerre. C'est ça qui est important. Dans ce temps fou dans lequel nous vivons, présente-moi. Anna Sokolovitch, c'est toujours un plaisir. On sera là. Nous, on sera présent à quatre reprises avec des reportages sur le Culturel 2.0. On vous souhaite toute la fête que vous méritez parce que Dieu sait que depuis quelques années, ça a été plutôt difficile. Et là, finalement, vous serez à la Maison symphonique, oui, mais à Pierre Mercure pour les autres concerts. Absolument. La plupart, c'est Pierre Mercure. Il y aura quelques concerts à côté. Vous êtes tous bienvenus, pas seulement au concert, mais aussi aux journées d'études. Il va y avoir une journée d'études sur Barbeau qui prépare notre spectacle jeunesse dans quelques semaines autour de l'œuvre de Barbeau. Il y aura une journée où on va parler d'identité, une journée d'études justement de Pays Basque et du Québec. Puis, évidemment, il y a deux colloques sur la musique et post-humanisme. Transcendance et post-humanisme où on va avoir beaucoup de gens intéressants, pas seulement du monde musicologique, mais aussi des compositeurs, des interprètes, mais aussi des philosophes. C'est ce que j'allais dire. Il vous manquait un philosophe. Oui, on a aussi. Puis, j'espère que vous allez être de nôtres parce que toute la programmation se trouve sur le site de la SMCQ. Et c'est vraiment très excitant. On espère avoir beaucoup de monde parce qu'on ne peut pas échanger tout seul avec nous. On va échanger avec le public. C'est ça, l'idée. Et tout cela commence dans quelques jours, c'est-à-dire du 23 février au 5 max. Exact. Il y a des gens à remplir les salles pour voir ses musiciens, ses compositeurs. Et moi, je donne à nouveau l'adresse sur votre site web, www.festivalmm.ca. Merci beaucoup, Anna. Merci. Merci, Audour. À bientôt, au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501